On m'a fait plaisir de t'entendre et là je vois que t'es vraiment voilà je vois un petit peu au bout du rouleau là nerveusement un peu fatigué lassé éprouvée hypersensibilisée voilà donc je pense que ça doit être lié à ton processus de convalescence voilà un aspect de ta personne et aussi de ton être et voilà l'humain l'humain en tout cas l'humain est touché et aussi ben ton esprit ton âme tout ça évidemment tout est interrelié donc c'est vrai que ça demande de la patience de la douceur de la présence à soi de voilà c'est pas je pense que c'est pas encore le moment de je sens j'entends l'envie le besoin de partir de voyager dans la mare d'être là et tout ça tout à fait compréhensible bien sûr on a tous des moments comme ça où notre environnement ne nous convient plus et on a besoin de changement donc ça c'est tout à fait naturel et légitime mais je pense que là avec ton hypersensibilité vis-à-vis du bruit du voisinage des gens qui t'entourent dans la rue tout ça je pense c'est vraiment lié aussi à cette opération à cette convalescence et ça révèle aussi je pense cette hypersensibilité te révèle aussi un peu d'autant plus un peu de limites donc il n'y a que toi qui peut un moment donné avoir une communication avec toi même pour t'accueillir là dedans pour que tu puisses adoucir en fait ces passages qui sont déjà difficiles nerveusement et au niveau des sensations il faut des ressentis donc du coup de nourrir le désarroi c'est d'aller dans un sens d'apaisement voilà trouver comment tu peux t'apaiser dans la compréhension et puis être dans la dans la largesse l'assouplissement parce que ben il ya un peu tout qui te rigidifie par par défaut si tu veux vrai mais c'est clair que c'est pas évident quand on est réactivé comme ça et qu'un peu tout nous exacerbe ben c'est sûr que c'est c'est pas évident d'être encore roux doudou avec soi plutôt envie de pétarader puis de crier au monde à quel point on aura le cul ça c'est clair je te comprends mais voilà après le corps qui est en réparation le corps qui est déjà tu vois c'est ça c'est s'il exprime des douleurs ou des agacements si tu ressens tout ça c'est qu'il y a une part de toi qui est déjà un petit peu à bout ou beaucoup à bout donc il faut essayer de trouver comment amener de la douceur là dedans c'est un peu ça le travail de la femme médecine de l'alchimiste que l'on peut être c'est ou de la médecine comme ça c'est d'aller dans sa médecine intérieure et de trouver comment un peu bas relativiser lâcher du lest assouplir tout ça mais c'est tout un chemin c'est tout un chemin c'est au quotidien c'est et voilà il ya des périodes où bas tout d'un coup ça se dilate ça se détend et ça va mieux mais bon voilà c'est le côté un peu fortuit de la vie donc on se vautre dedans on en profite c'est super et puis tout d'un coup ça se recontracte et puis là de nouveau en pétarade voilà donc on peut très bien vivre comme ça et puis se laisser à vivre en fonction des différentes les différents les différentes contractions et dilatation ou alors savoir que ça se dilate et que ça se contracte et puis maintenir un cap maintenir une harmonie à malgré les tumultes donc je comprends qu'il ya déjà tout un passif puis c'est pas comme si tu n'avais pas travaillé sur toi toutes ces années c'est pas comme si tu n'avais pas voilà fait déjà pas mal de choses mais voilà on n'a jamais vraiment fini donc on ait envie de devrait pour pour un meilleur monde à l'intérieur de soi une meilleure de trouver vraiment quelque chose qui permettent de relativiser lâcher de l'importance qu'on leur donne aux choses c'est vraiment ça c'est que c'est beaucoup le la lourdeur comment on vit les choses avec un certain état d'esprit ça va amener un peu plus de lourdeur vis-à-vis de la situation qui est déjà pas évidente donc c'est déjà bas de dire ok la situation n'est pas évidente bon j'ai peut-être éviter de m'en rajouter des caisses ça c'est vraiment un vrai travail on va dire d'alchimiste quoi vraiment un vrai travail de 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 transmutation de chaman de chamanisme du chamanisme c'est ça c'est de transformer en état évident apparent à un autre voilà puis après ben voilà si on n'arrive pas tout seul mais quelqu'un qui peut voir dans les énergies ce qui se passe puis un petit peu nettoyer fluidifier apaiser voilà pour enlever un peu cette charge émotionnelle parce que c'est vrai que tout seul même moi moi tant que je peux faire tout seul je fais mais en tout cas une fois par saison une fois tous les trois mois ou deux fois tous les par saisons j'ai en tout cas un coup de fil avec l'un ou l'autre voilà parce que je passe des phases et puis ben voilà la majeure du temps je me démerde mais il ya des phases ou des fois chez la help même si je sais tout ça même si tout ci tout cela ben j'ai besoin de ouais que quelqu'un prenne un peu de soin de moi aussi pour que je puisse me laisser me faire cocoller quoi c'est ça aussi on a besoin c'est tout à fait naturel voilà et je pense que plus tu vas rentrer dans tes profondeurs et pas forcément les profondeurs de l'ombre de la souffrance et de la problématique pathologique non mais mais plus tu peux rentrer dans dans ton intimité voilà pas dans la profondeur mais dans ton intimité intérieure plus tu vas pouvoir être en relation avec des espaces beaucoup plus alors pas superficiel dans le sens de la superficialité mais du genre du côté péjoratif du mot superficiel ouais quelqu'un qui est superficiel non mais justement dans ce cas ci ce serait plus une sorte une forme de superficialité spirituelle occulte ésotérique où tu es où tu rentres dans des plans plus élargis avec avec des ressentis qui sont autres que celui de la personnalité qui a des ressentis liés au physique lié à la société lié à son voisinage lié à sa famille lié à son pathos lié à sa personnalité et son système hormonal nerveux qui lui fait voir la réalité sous un angle mais quand on arrive à rentrer dans dans une intimité avec soi moi je ne tombe pas en connaissance de cause que tous les jours je me fais des soins donc tous les jours je rentre en méditation puis c'est mais c'est facilement eu dans une et trois heures de temps pratiquement tous les jours je suis vraiment en travail avec moi dans la matinée et après dans le reste de la journée je fais des ping-pong ça veut dire que je fais des allées et des venues entre ma personnalité olivier farni voilà qui peut bougonner ronchonner parce que ça fait chier il ya ça à faire il ya ça à faire peu c'est pas encore fait puis nia 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 tu vois le truc basique de la vie tous les jours qu'il faut aller faire les courses mais j'ai pas envie ou qu'il faut que joël elle traîne à trier son armoire avant de partir ou ou du toit c'est c'est ou alors manolyse qui fait le dimanche matin à 8 heures qui passe là c'est le propriétaire qui passe là la tondeuse ou je ne sais pas puisqu'ici on est en grèce il n'y a pas de dimanche tout le monde fait ce qu'il veut c'est là le gros joyeux bordel ça c'est la personnalité et puis après ben il ya le ping pong entre le ping puis le pong on va dire où là bas à un moment donné ben je me mets dans un espace plus vaste dans une intimité ou qui fait qu'à un moment donné j'arrive à à rentrer dans un espace beaucoup plus élargi ce qui fait que je suis plus atteint par ça en fait et tant que je suis dans la réactivité dans mon personnage puis que j'ai envie de bougonner ben je bougonne mais j'arrive assez vite à me rendre compte que ouais je suis dans mon personnage qui bougonne quoi donc quelque part je bougonne déjà en prenant du recul en y donnant moins d'importance puis je regarde joël puis oui t'inquiète je suis pas dupe je sais que là olivier l'a envie de bougonner un bon petit coup bon on va laisser bougonner parce qu'il a une charge à distiller mais je suis pas dupe je suis pas content expliqué je suis pas dupe je suis dans le sens que je me sens je m'identifie plus voilà je vois qu'un truc qui m'énerve je dis ça me fait chier j'en ai marre ça fait dix fois que je dis il faut qu'on avance faut arrêter de traîner voilà je monte le ton un peu dans le côté un peu sec tu vois puis je dis ouais mais cool hein t'inquiète c'est juste que là je suis un peu tendu et c'est fallait bien que je trouve un truc ridicule à bougonner dessus toi c'est tout de suite et tout de suite beaucoup plus au clair en fait que tu es traversé par quelque chose et le premier truc qui devient voilà c'est pour ça que je parle souvent dans mes podcasts du bon esprit ou du moins bon esprit que tu peux avoir une bonne volonté sur les choses et alors d'un jour ou l'autre cette chose là elle va t'énerver puis une autre fois ben non tu vois au moins différemment ou même des fois tu y arrives même à en rigoler tellement c'est pathétique passé c'est vraiment ça c'est de trouver comment avoir un état d'esprit qui diffère pour pouvoir prendre la largesse et moi je trouve que le stretching par exemple la respiration les exercices de pranayama bon moi je vais faire ma sauce j'avais fait un podcast qui était je crois écologie personnelle où je parle un peu de voilà il ya le sport différents styles de 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 d'activité physique après il ya il ya les pensées il ya les émotions il ya les énergies etc etc est ce qui fait que ça fait un ensemble de piliers qui te permet justement de d'avoir accès à différentes parts de ton être et pas seulement celui du raisonnement ou de la personnalité qui est coincé dans une vision du monde de la vie de son voisinage de soi même de son corps de ses douleurs mais mais qui peut vivre aussi parce que ça sera toujours là ça il y aura toujours cet espace comme olivier il sera toujours un clown grognon bougon sera toujours un théosophe romantique mais mélancolique même si voilà en avançant dans la vie je suis de moins au moins mélancolique mais voilà même si je soigne mon petit pierrot mon caliméro intérieur bon bah voilà bah je pense que oui effectivement il y aura toujours cette fibre en moi de du petit caliméro et bien voilà bah plus je grandis plus je mûris plus je prends de l'âge bah bah voilà plus j'arrive à à mettre de l'amour de la douceur de la rondeur sur ces espaces qui seront immuables jusqu'à la fin de ma vie c'est pour ça que je parle souvent de la maison fribourgeoise ou valaisanne de du chalet suisse en valet voilà c'est voilà on est ce qu'on est il faut se mettre en paix avec ça de dire bon ok même ma solitude j'en ai marre mais bon bah apparemment je pour l'instant j'ai pas trouvé encore comment me sortir de cette solitude mais si je passe mon temps à dire j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre ce qui est légitime d'en avoir marre bien sûr mais ça peut plomber d'autant plus l'ambiance dans ton être dans ton coeur dans ton esprit dans tes énergies et puis après ben comme tout est occulte et ésotérique et ben à un moment donné ben ça nourrit aussi des mondes ça nourrit des esprits ça nourrit des génies ça nourrit des égrégores enfin à un moment donné c'est c'est à un moment donné c'est plus vraiment qu'on soit même qui sommes dans qui sommes dans un ras de bol de solitude c'est c'est un esprit de solitude c'est un des égrégores de solitude c'est ça rejoint et à un moment donné ben on est amené là dedans d'où l'intérêt de vraiment à monter en puissance monter en force et d'aller au delà ça veut dire de pas aller dans la voie facile qui est j'en ai marre c'est légitime d'en avoir marre c'est humain d'en avoir marre je crois que j'ai le droit d'en avoir marre ça c'est clair c'est légitime mais d'un autre côté se dire bon ok je crois que j'ai bien compris que j'en ai marre maintenant qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux être qu'est ce que je peux vibrer qu'est ce que je pourrais mettre en place pour pour pouvoir me créer une nouvelle réalité voilà c'est ça en fin de compte c'est ça c'est à un moment donné c'est qu'on peut pas vraiment changer la réalité telle qu'elle est là comme ça c'est mieux d'en créer une nouvelle alors voilà après maintenant tu es en convalescence donc évidemment les choses sont un petit peu mis en parenthèse parce qu'évidemment le corps doit se régénérer et puis tu as tes émotions qui sont plus exacerbés ton système nerveux tu vois que ben voilà tu es un petit peu plus sensible encore sur des choses où tu te semblais l'être moins avant mais déjà tu peux en ton fort intérieur ben déjà commencer à je sais pas à faire des choses à la maison qui te permettent d'apprécier cette dite solitude qui te pèse voilà c'est à un moment donné de mettre à profit cette solitude pour pour en faire quelque chose d'enrichissant maintenant je maintenant c'est une idée que j'ai maintenant je dis pas que c'est que c'est que c'est que c'est la baraka que c'est la baguette magique et tout et que peut-être que c'est cet espace où tu es seul où tu n'es pas en couple où tu n'es peut-être pas entouré forcément de gens je sais pas peut-être parce que je sens que tu as le désir de vouloir être entouré d'une communauté tu aimerais vivre en communauté tout ça et ben peut-être que ça se prépare mais peut-être que toi tu as encore du chemin à faire à l'intérieur de toi de trouver quand même un espace de paix de qui était même si tu en as marre mais quelque part quand même réussir à être en accord et en paix avec ça le temps que c'est là ben d'être ok voilà dire ok ça me fait chier j'en ai marre j'ai le droit d'en avoir marre c'est clair mais quelque part ben c'est d'avoir un espace en toi qui est en paix avec ça comme ça peut-être que depuis cet espace de paix avec ça tu peux commencer à construire quelque chose d'autre voilà qui va petit à petit prendre part dans la réalité se réaliser dans la matière et là tu vas commencer à créer quelque chose de nouveau pour ça que j'ai fait un podcast c'est pas très longtemps c'était une amie qui parlait ses frustrations justement ses frustrations et manifestations je crois que c'est le neuvième je crois je sais plus ou dixième neuvième choix ouais je crois que c'est le neuvième ses frustrations et manifestations et c'est une amie qui me parlait voilà à 56 ans voilà qui fait des activités voilà qui sont un peu frustrés dans sa vie parce que si parce que là je disais oui ok mais si tu restes crochet sur tes frustrations dans un an dans dix ans tu seras encore à me dire oui mais ça je me ferai ça je me ferai ok c'est une chose maintenant aujourd'hui à l'instant t tu fais un bilan de vie il ya des choses qui sont super il ya des choses qui sont moins super tu fais un bilan tu statut te dit ok aujourd'hui c'est comme ça je me mets en accord avec ça et maintenant qu'est ce que je peux construire pour que ça évolue pour que ça change et puis on fait des tests sortir ces zones de confort faire des tests essayer voilà se mettre en quête en fait alors il ya la quête extérieure ça s'appelle l'exotérisme l'exotérisme extérieur où tu vas aller à l'extérieur de toi pour chercher des réponses par des thérapeutes par des activités des formations des stages des sorties avec des amis puis tu as l'ésotérique qui est intérieur où tu vas aller chercher de la ressource à l'intérieur et tu et tu et tu fais des ping pong comme ça alors moi je sais que tu as déjà fait beaucoup et je pense que c'est parce que tu es une femme médecine et parce que tu as déjà beaucoup de connaissances de clés et de matières à travailler que sans aucun doute tu es encore dans une forme de crise halide parce que tu as encore un peu de chemin à faire pour pouvoir percer cette crise halide je pense c'est de mettre un peu ton mal en patience qui est actuellement un bien érodé parce qu'en plus de ça m'a un temps convalescence mais je dirais que tu es sur le chemin de la transmutation de l'expiation de la sanctification tu es vraiment sur le chemin de la purification parce que c'était en train de vraiment tu vois là tu as une grosse 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 opération donc il ya en il ya encore cette ce par physique qui est le premier comme le dernier décor il est dit donc tu as un peu comme un peu touché la boucle du qui se boucle en fait donc il y a il ya encore ça donc pendant ce temps que tu es dans ce processus de 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 convalescence et de processus de de comment on appelle ça quand t'es dans une de de crise halidation je sais pas si ça se dit et ben fais en sorte qu'il se passe dans les meilleures conditions pour toi même si c'est un peu l'ouragan le tumulte et le tsunami essaye de trouver un espace de paix et ça j'en parle aussi dans les podcasts est comme quand tu fais des huttes de sudation tu fais des cérémonies aux plantes médecine ben tu t'en prends plein la gueule mais tu trouves quand même un espace à la terre de soi de calme de qui était de fraîcheur pour pouvoir traverser toutes les portes du thé mascal et 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 jusqu'à la fin de la cérémonie et que tu puisses sortir voilà à la fin de la cérémonie et non pas comme certains ben voilà comme je disais sans juger ces personnes bien sûr que non c'est tellement des fois dit douloureux qui ont rampé deux sous le thé mascal même des fois à l'abîmé parce qu'il force quoi il casse voilà suivant comment il est fait des fois tu peux pas faire autrement que de l'abîmé pour sortir si tu ne sors pas par la porte non mais tu rentres par-dessous enfin bon tu établis la structure voilà donc c'est vrai que prends moi je suis comme un petit frère qui te dit je sais que c'est pas facile prend ton âme ton mal en patience prends bien soin de toi dans tes pensées dans tes dans ta vision de toi même et du monde mais désire de la douceur de la patience encore et tout ça ce sera que de la force et en fait c'est comme si tu glanais c'est un peu comme si t'es une petite pousse qui est prête à éclore et qui a beaucoup de en ce moment beaucoup de choses qui te heurtent on va dire des intempéries mais tu t'accroches dans tes racines tu t'accroches dans tes racines ce qui fait que tous ces c'est c'est ces attaques en guillemets de de la vie de la de la de la vie en fait ça te renforce en fait dans tes racines et quand tu vas éclore tu vas bien éclore quoi ça va être pas tu as les couleurs les senteurs les fruits tout va mais c'est vrai que on même au niveau de notre humanité on est aussi mal mené à tous les niveaux donc non seulement tu es rattaché à ton histoire personnelle t'es rattaché à l'histoire des femmes et en plus de ça tu es rattaché à l'histoire de l'humanité donc bon ça fait beaucoup de d'histoires différentes à prendre en compte d'où l'importance je pense à à essayer à faire en sorte de trouver un espace en soi de neutralité voilà tout ça pour dire ça mais bon Mets toi en accord avec le fait que tu râles c'est important d'être ok que tu râles surtout ne crois pas que tu as un problème tu dois aller voir le psy et que tu n'es pas heureuse et tout ça c'est ok mets toi en accord avec ça c'est le seul lien c'est l'état d'esprit que tu peux avoir sur les choses pour l'instant ton état d'esprit de base il est ronchon tous les nerfs tout l'agace tu te sens angoissé tu te sens c'est juste tu as le droit il n'y a pas à culpabiliser mais tu as aussi le droit d'avoir un état d'esprit sur cet état d'esprit qui est conciliant avec toi compréhensif tu vois plutôt qu'encore jugeant dur et catégorisant c'est vraiment l'état d'esprit sur les choses qui fait la différence donc si l'état de fait de base est que tu es ronchon fatigué à bout étouffé tout ok ok j'accepte que aujourd'hui en 2024 au mois d'avril mai je suis dans cet état là parce qu'il ya des processus on n'est pas au courant de tous les processus qu'on est en train de vivre du fait qu'on est multidimensionnel si tu commences à poser un bilan de tout ce qui te ce qui te touche c'est normal qu'à un moment donné tu sois saturé tellement de choses donc soit cool avec toi et ronchonne mais avec toujours cet état d'esprit de d'autodérision en rigoler parce que ça va passer ça va pas être toute ta vie qui va être dans cet état c'est un moment c'est un passage donc rigole de toi ronchonne tout ton soule mais avec toujours un espace dans ta tête qui qui te regarde avec beaucoup de bienveillance et voilà comme si tu étais ta propre mère divine voilà comme si tu étais dans ta mère divine intérieure ta femme médecine, ta sorcière bien aimée, tu prends soin de toi 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 tu prends soin de toi